Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour et bienvenue dans Vivre libre au-delà des sentiers battus Est-ce que ça vous plairait vous de vivre libre au-delà des sentiers battus ? On va en discuter aujourd'hui Il faut savoir que la voie est possible, elle est ouverte à tous Mais elle a quelques particularités, on va en parler Bonjour Guy Roger Bonjour, ça va Fasrad ? Oh, à merveille, le beau temps, la joie, la joie nous touche, comme dit la chanson C'est un bon moment dans la vie En fait cette émission moi j'adore parce qu'on a l'occasion de dire des choses qui sont un peu des sentiers battus Alors que normalement tout le monde n'ose pas Ouais on n'ose pas, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver demain ? Si je dis ça, comment il va le prendre ? Nous on aime bien prendre des risques, on dirait, ou alors on s'y est habitué, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans nos vies ? Je crois qu'on s'est habitué au confort, tu sais, un espèce de confort où personne ne vient te déranger Donc tu dis ce que les autres veulent entendre, tu vois ? Pour être tranquille Pour être tranquille Et je crois que ça c'est un grand, je ne dirais pas un grand malheur, mais c'est peut-être un peu malencontreusement, c'est l'attitude de l'homme où on se perd chacun d'entre nous Parce qu'on n'est plus sincère les uns envers les autres On veut faire plaisir tout le temps pour que l'autre ne nous tourne pas le dos, tu vois ? On lui dit ce qu'il veut entendre Voilà, et ça, ça crée des situations, des relations d'hypocrisie en fait, tu vois ? Où tout le monde se dit je t'aime, je t'aime, mais en fait au fond personne ne pense comme ça Et c'est difficile de dire ça comme ça, juste en crûment comme ça à la télé Parce que, tu vois, je crois qu'il y a un truc dans notre société qui fait que tout a été, tu sais, bien mélimitré pour que ce soit comme ça Ne soit pas dit, il y a des non-dits, tu vois, que tout le monde respecte en fait, tu vois, les non-dits Et tout le monde vit sur des œufs, tu sais, on marche sur des œufs, tu vois Et on ne veut rien faire qui dérange le statu quo Tu sais, la société dans sa corruption est ok Ne touchons pas à ça parce que ça va réveiller quelqu'un, tu vois Ça va le déranger dans sa corruption, tu vois Donc on dit, ben c'est ok, mais c'est ok, on va continuer un petit peu, tu sais Et tu regardes vraiment, tu regardes dans toutes nos... Les gens qui soutiennent La Réunion, tu vois, qui dirigent La Réunion Il n'y en a pas un qui a les mains propres Je ne sais pas, mais c'est quelque chose pour moi de logique Et on dirait qu'on a pris l'habitude d'accepter que ce soit comme ça, tu vois Et j'ai dit, attends, mais si on accepte que ça, ben on est autant coupable que ces gens-là Et si on ne dit rien, ben ça veut dire que ça nous profite Donc le mensonge de ces gens-là nous profite, en fait Parce que personne ne veut rien dire, tu vois Et ça dérange tellement plein de gens, tu sais Parce que le mensonge, je l'ai établi J'ai une amie qui me disait justement, moi j'ai peur de dire à Farzad Parce que si je dis, je perds ce contrat-là, je perds du revenu Je perds mon réseau qui est en train de se citer, de se tisser Et qu'est-ce que tu lui répondrais ? Parce que c'est vraiment une peur qui la met à la l'aise, qui la met dans l'inconfort Et c'est peut-être ce qui fait qu'on n'en parle pas de cette médiocrité Qu'on la cache, qu'on la met sous le tapis Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu vois ça, toi ? C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de vivre comme ça Que peut-être qu'on ne connaît pas autre chose C'est devenu normal de mentir On ment comme on respire Tu sais ce fameux dicton On ment comme on respire et on ne remarque pas qu'on est en train de mentir Et après ça devient le statu quo, la vie générale de tout le monde Et puis quand on se croise, tu vois, il n'y a plus de sincérité Il y a quelque chose qu'on essaye de faire montrer à l'autre Mais il n'y a pas ce contact direct, ce vrai contact Et tu vois, ta copine, je suppose que Moi je lui dirais pas grand-chose Mais je lui dirais, sois toi-même Et reste toi-même N'essaye pas de faire plaisir à tous les gens, tu ne pourras pas Tu sais, sur la planète, je crois que si on veut faire plaisir à quelqu'un On ne pourra jamais avoir quelqu'un qui soit à 100% à notre goût Ça n'existe pas Tu peux faire ce que tu veux Même, j'ai entendu un jour, il y a un gars qui a dit Même ton chien, il ne pourra même pas être à ton goût totalement Ça me rappelle mon beau-père Quand tu as réussi à le convaincre Il dit souvent, je suis toujours à 50% pas d'accord avec toi Salut Dan Raju, tu nous entends Et voilà, c'est ça notre grand souci C'est que nous sommes tellement habitués à vivre comme ça Que ça devient très compliqué Donc, alors maintenant, cette complication, elle se joue Elle se lit sur nos visages, sur nos lèves, sur nos souffrances Notre tristesse, notre angoisse Voilà C'est quelque chose, quand on y pense, on se dit, il y a un malaise Voilà Les gens du développement personnel disent souvent Il y a quelque chose à travailler J'ai une peur, une peur inconsciente J'ai un blocage Je ne parle pas en ces termes-là J'ai un blocage Oui Ou tu as un blocage Et c'est comme ça qu'on le repère ? C'est-à-dire que ce blocage-là, tu vois C'est quelque chose que tu vis C'est une souffrance en toi Parce que tu n'es pas libre Parce que tu ne fais pas ce que tu aimes Tu vois Donc il se crée des blocages Et de plus en plus, on a besoin du développement personnel Et le développement personnel, tu en as besoin tous les jours dans ce cas Tous les jours, il faut trouver un moyen de sortir de là Et en fait, le temps te rattrape Et quand tu es prêt à sauter, tu dis Ah ben je sauterai mes deux mains Parce que là, je ne suis pas prêt Et donc, on n'est jamais prêt Moi, je vois ça comme quelqu'un qui est esclave Et qu'il est enchaîné Comme si j'avais la chaîne, le boulet Sur les poignets, sur les jambes Et ça, c'est ce qui me bloque Ça me bloque pour partir Ça me bloque pour vivre libre Et au lieu de trouver la clé D'ouvrir les chaînes Et de partir On me propose de venir travailler dessus Travailler sur la chaîne Oui Je vais lui donner un petit coup de peinture Changer la couleur La couleur morose C'est triste, on va le repeindre en rose On est toujours enchaîné Et c'est un ami qui me disait Je pensais que c'était l'argent le problème J'en ai gagné plein Et j'ai encore plus de problèmes J'ai dit, tu pensais repeindre la chaîne En pensant que ça te libérerait T'as vu que tu l'as peint en dollars, en euros En bâtiment, en or Mais tu t'es rendu compte Que la chaîne est toujours là Qu'il y en a même davantage qu'avant Et que tu n'es pas encore Dans cette liberté À laquelle tu aspires au fond de toi Quelque part, on y aspire tous à ça Oui, mais le problème C'est que quand on aspire à ça C'est qu'on n'est pas en train de le vivre On est juste en train d'aspirer Et on meurt d'asphyxie Parce qu'il n'y a rien qui rentre Non, je crois que tu vois Quand nous vivons la vie C'est la vie que nous aimerions vivre Et ça, c'est tout le problème Du développement personnel Où on travaille sur soi On va bientôt être capable de vivre ça Mais ça ne vient pas Donc, on est toujours dans l'attente Que quelque chose d'extraordinaire Arrivera Quand je serai libéré Tu vois Mais c'est tout le temps en train de Ça va être fait bientôt Alors que la vie C'est maintenant La vie de vivre La vie Et c'est pas Quand tu seras bien Quand tu seras Tu sais, c'est maintenant Et tout se passe maintenant Mais ça Nous En cultivant Comme tu dis La chaîne Tu sais En donnant un petit coup de couleur Sur nos chaînes Tu sais En mettant un petit tableau Sur nos murs de prison Et un tableau bien sûr Qui représente la paix Bien sûr Oui, un petit paysage Avec une colombe Voilà, avec une colombe Mais en fait On n'est pas libre Mais on pense à la paix Et penser à la paix Et penser à la paix Penser à la liberté Ce n'est pas la liberté La liberté c'est quand tu arrêtes De penser à tout ça Et que tu dis Ben ok J'arrête de penser Et puis voilà Je suis libre C'est comme si Tu sais Je l'ai déjà dit Sur cette émission Sur l'émission Tu sais C'est comme l'histoire du Père Noël Et j'en reviens Une fois que tu as compris Que le Père Noël n'existait pas Et bien toute l'histoire N'a plus de sens Et c'est pareil Dans ta prison Quand tu es prisonnier De toi-même De tous tes problèmes De toutes tes angoisses Quand tu as vu Que tout ça C'est un mensonge Que tu te racontes A toi-même Ben il y a la liberté Tout ce que tu es Tout ce que tu vis À ce moment-là N'a plus de sens Et ça Ça se passe maintenant Maintenant Tout de suite Là Voilà Parce que ce que tu es N'a pas besoin De devenir Cette chose Que tu aimerais être Il y a quand même Quelques conditions à ça Il y a quand même Quelques Quelques mises en garde Quand même Peut-être À avertir Notre cher public Dans quel sens Dans le sens où Pour en venir à ça À ce que tu dis Il y a eu quand même Un cheminement Un parcours Il y a eu Un prix à payer Et ce prix à payer Peut-être que Il serait intéressant De voir Comment ça coûte Oui Parce que Moi je vois ce que tu dis Quand tu dis Ça va bientôt arriver C'est quelque chose De rassurant Au fond C'est comme Ça va bientôt arriver Le cadeau de Noël Ça va bientôt arriver Et on cultive ça Et demain aussi Ça va être une culture Tu sais de ça Ça va bientôt 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 Oui oui L'espoir quoi L'espoir Il y a quelque chose De vraiment rassurant Quand tu m'as parlé de ça Je me suis dit Ça va bientôt arriver Bon alors c'est bon Alors Tu vois tout va bien Ça m'a rassuré Tu vois Une petite tape sur l'épaule Ça va Demain ça ira mieux Et après tu te retournes Tu continues ta route Oui Et tu t'aperçois Que tu es plein de tristesse Plein de problèmes Au fond il y a quelque chose Au fond il y a quelque chose Qui n'a pas changé Et qui grandit petit à petit Oui et qui t'embête Ouais Jusqu'au jour où le malaise devient tel Que tu peux plus le supporter Exact Alors que dans l'autre sens Ton autre proposition C'était de dire Vois ce qu'il y a là maintenant Quel que soit le malaise Et maintenant là dedans Il y a une liberté C'est quand même un peu plus dur au début C'est à dire C'est pas rassurant Mais on est libéré plus vite Mais c'est à dire que De toute façon Je comprends ce que tu dis Oui J'essaie de convaincre le public Pour nous Pour nous Cette vie Il faut qu'on la vive Que tu aimes ou pas Il faut que tu la vives Tu dois passer à travers un divorce Il faut que tu le vives Si tu dois traverser de la tristesse C'est la vie C'est la vie de nous les êtres humains Tu vois Mais bien sûr maintenant Si tu dis je veux pas passer à travers cette tristesse Ce que tu vas faire C'est chercher quelque chose qui te convient Et donc tu ne connais pas Tu ne sauras pas C'est quoi vivre La vie c'est tout ça Et si tu vis tout ça Tu comprends ce que tu n'as pas besoin Ce que tu as besoin Mais la plupart d'entre nous On veut pas vivre la souffrance On veut pas rester avec ce qu'il y a On veut s'enfuir Donc ça fait que ce que nous avons Ce n'est que nos idées D'une vie qu'on aimerait Mais il n'y a pas la vie Et la vie elle est dans tout ça Dans tout ce qu'on vit à chaque instant Et ça tu vois Notre société nous a expliqué Depuis qu'on est petit Comment faire pour te libérer De toute chose qui t'arrive Qui soit désagréable On t'a expliqué que tu dois arriver À quelque chose Qui soit conforme À ce que le désir prône À ce que la norme de la société prône La société dit Si tu es intelligent Tu vas à l'école Tu apprends bien Tu auras une belle voiture Tu auras une belle situation Tu auras une petite femme Et tu seras heureux Une petite femme Ou une grosse femme Mais c'est ça On te prône Le bonheur en fait On te prône quelque chose Qui viendra Mais ça n'est jamais venu Et nous sommes restés Dans cette condition De vouloir quelque chose C'est-à-dire La femme est arrivée Pour qu'elle soit petite Ou qu'elle soit grosse L'argent est arrivé Le métier est arrivé On a eu nos études Mais on n'était toujours pas libre Voilà On a toujours attendu Cette liberté Que demain en faisant quelque chose On y arrivera C'est ça Mais ça n'arrive jamais Ça n'arrive jamais Parce que C'est que dans ta tête Et même ceux qui disent Que c'est arrivé pour eux Ils sont en train de mentir du coup Au fond Il y a quelque chose Qui ne va toujours pas Mais ils ne le disent pas Ils se donnent l'image Alors tu vois Parce que Ceux qui ont réussi À avoir leur idéal Comme le riche Qui a voulu Toute sa vie travailler Et avoir son idéal Sa piscine Son argent Et tout ça Maintenant il dit Je suis heureux Mais au fond C'est un bonheur Que de toute façon Il devra travailler Alors que Ce dont on parle Toi et moi C'est quelque chose Que tu ne travailles pas Un bonheur sans effort Oui c'est à dire Que c'est là Et tu n'as pas besoin De le faire exister Parce que Pour faire exister Ce genre de bonheur Que nous connaissons Nous dans la société Il faut que tu ailles travailler Il faut de l'argent Il faut de l'argent Il faut Les regards des autres Les gens qui soient contents Les reconnaissances Et tout ça Et tout ça Ça se travaille C'est compliqué Et à un bout de moment Tu dis tu as gagné Mais quand tu as gagné Et bien D'ailleurs Il y a 150 problèmes Qui se sont levés Ouais Ils t'attendent au tournant Tu vois Et donc Pour chaque problème Que tu viens résoudre Il y a 10 problèmes Qui naissent Exactement C'est incroyable Voilà Et c'est parce que Nous ne sommes pas capables D'agir avec Dans toute Dans toute L'authenticité De l'action Nos actions Sont limitées Tu vois Et nos actions Sont limitées Par Ce que nous connaissons De la vie Par exemple Aujourd'hui Au niveau de la planète Beaucoup de gens disent On va planter des arbres On va faire ceci Cela Pour la nature Mais On se rend compte C'est pas assez Et ce sera peut-être même Jamais assez Oui La solution étant D'arrêter tout le système C'est-à-dire D'arrêter de produire De sortir du productivisme De cesser de Consommer autant Mais c'est tellement bon ça Et ça Personne ne veut en fait C'est-à-dire Les solutions d'à côté Qu'on trouve pour la nature Ne sont pas suffisantes Et la nature nous le montre Il fait de plus en plus chaud Bientôt On ne sait pas Quel genre de cataclysme Va nous arriver Il y a des armées De sauterelles Qui commencent à attaquer Un peu partout Autour du monde À cause de la chaleur Les abeilles meurent Par millions Et L'homme qui veut Faire quelque chose Il ne peut pas Voilà Même les scientifiques Se rendent compte aujourd'hui Qu'en voulant faire quelque chose C'est impossible Alors Comment tu vois ça toi Quelle serait J'avais envie de dire La solution Mais On sait qu'il n'y en a pas C'est-à-dire C'est de vivre Cette médiocrité de l'humanité Qui est en train de se détruire Et là-dedans Dans le fait de le vivre Il y a Il y a une élévation De notre regard Qui nous offrirait Cette paix Sans effort Exact Exact C'est cette Tu as bien dit Cette élévation De notre perception Qui voit au-delà De la confusion Que nous sommes en train De gérer Tu vois Et tu vois Je suis en train De te dire tout à l'heure Hors émission Avant Tu vois que La plupart d'entre nous On a une société Qu'on aimerait avoir La voie parfaite En fait Tu vois Qu'il n'y ait pas de raillerie Qu'il y ait tout ce qu'il faut Tu sais Des belles rues Toutes neuves Tu sais Il n'y a pas de saleté Les gens sont corrects Ça Mais je pense que là Si on a tout ça Parce qu'il y a des pays Qui sont arrivés à ça Tu sais Regarde la Suisse Par exemple Tu marches sur des trottoirs En Suisse C'est marqué Défense de craché Tu sais C'est nickel Propre partout Tu sais Et les gens Ils veulent ça Ils veulent vivre Dans un monde Où ils sont en sécurité Il n'y a pas de voyous Il n'y a personne Qui vient les déranger Parce qu'ils sont en train De vivre Leurs petits privilèges Tu vois Mais Quel est Le sens De la vie Si tous ces privilèges Nous avons tous ces privilèges Demain matin à La Réunion Mais que tu es En conflit Avec ton voisin Que tu n'arrives pas A faire un sourire A quelqu'un autour de toi Parce qu'il a dit quelque chose Qui ne te plaisait pas A quoi ça sert Tout ça Tu vois Tu seras vide L'homme sera vide S'il ne regarde que ça Et tu vois Je pense qu'en allant En oubliant ça Pour l'instant Parce que Nous rencontrer Nous unifier Et vivre ensemble Savoir Se contacter Les uns les autres Et bien tu vois Toutes ces choses Arriveront Mais d'une autre manière Pas de la manière Dont nous voulons De la manière Dans la grâce Tu vois Si on n'a pas pu mettre Une poubelle là On met le papier dans la main On tient jusqu'à la prochaine poubelle Tu sais Mais aujourd'hui L'homme il est impulsif Tu sais Et si tu lui dis Il faut mettre ça dans la poubelle Et bien ce sera pour lui Une loi Donc il faudra un policier Pour le suivre Pour voir comment il va faire Parce que lui même Il n'est pas changé Et je crois que cet amour Pour les uns et les autres Nous donne cette envie De vivre bien ensemble Tu vois Cet amour nous permet Peut-être de nous voir Les uns les autres En veillant les uns sur les autres Ah oui Sans se surveiller C'est ça Veiller sûr Au lieu de surveiller Ouais Bien dit Bien dit Et on sortirait D'une société de contrôle De vouloir se contrôler Les uns les autres Voilà ce qu'il faut que tu fasses À une société Où on arrive à Tiens Observons ce qui est en train De se passer ici Voilà Observons cette misère-là Nous avons causé cela Oui Qu'est-ce qu'il y en a À l'origine Et avec beaucoup de bienveillance On regarde ça C'est ça On veille sur ça Voilà Sur nos comportements agressifs Sur nos violences Sur nos prédations Notre capacité qu'on a À vouloir prendre de l'autre Et au fond Ce genre de société Elle existe déjà C'est-à-dire Tu vois moi Par exemple Je t'ai rencontré On n'est pas de la même famille de sang Mais on se dit les choses Tu me dis Farsad regarde là On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche Je dis là Et puis on commence à voir Ce qui se passe Et tout de suite Ça se met en ordre On aurait pu payer quelqu'un Et lui dire contrôle nous Mais ça n'aurait pas fonctionné De la même manière aussi efficace Bien sûr Ça nous aurait peut-être blessés On se serait sentis rejetés On se serait peut-être rebellés Bien sûr Certainement Il y aurait eu de la rivalité Certainement L'un aurait pris le pouvoir sur l'autre Voilà On aurait instauré des règles Voilà En disant c'est comme ça Et c'est pas comme ça Voilà Et puis celui qui est créatif Le petit génie qui est là Ben Il se serait senti rejeté Oui Mis au dehors Et tu vois les dix commandements Oui Tu connais les dix commandements Oui De la Bible C'est Moïse ça Tu vois les dix commandements En fait quelque part Elle régit toujours notre société Ces dix commandements Tu ne tueras pas Tu feras attention Tu jugeras pas Des trucs comme ça Tu sais C'est un peu géré Même au tribunal On utilise ça Tu vois Parce que c'est un truc logique Tu sais La logique a fait que Ça a été écrit Tu sais Maintenant qu'on dise Que c'est un dieu Un machin Mais c'est la logique C'est logique de dire ça Tu vois Et tu vois Tout ça Tous ces commandements là Elles ont été écrites Sur de la pierre Elles ont été écrites Sur des livres Elles ont été écrites Un peu partout Sur les frontons De mairie Liberté Égalité Fratelité Mais vous les uns les autres C'est écrit partout On peut le voir partout Même dans tes institutions On te le raconte Tu sais Il ne faut pas être hypocrite Il ne faut pas être méchant Il faut être gentil Mais c'est écrit Mais ce n'est pas écrit Dans notre cœur Et c'est là Il faut que ce soit inscrit On sait que Quand on a des mots Comme ça Des verbes Du logique Du logos Oui Dans la Grèce antique Je pense même Que c'était relié À l'esprit divin Qui insuffle Cette logique Parce qu'elle n'est pas D'ordre du Du raisonnement Juste humain C'est quelque chose Qui le transcende Donc on en a fait Un univers symbolique On l'a mis sur les frontons On en a fait Des statuettes Pour se rappeler Pour se créer Un environnement De symboles Qui dit Ok reviens là Reviens là Reviens là N'oublie pas Rappelle toi En islam On a fait 5 prières par jour Dans le christianisme On a fait la scène Dans le judaïsme Ce sera autre chose Mais chacun a donné Des indications Pour ne pas oublier De revenir là Voilà Mais nous on est resté De revenir au coeur Tu veux dire Voilà De revenir au coeur Revenir à la haunée Revenir à la conscience Revenir à notre sagesse Revenir à ce qui peut nous guider Sans nous faire tomber Sans nous faire fauter Sans qu'on se blesse A chaque fois Les uns les autres Et Et le problème C'est qu'on a pris Le symbole Pour la vérité Voilà On a pris le drapeau Pour l'égalité La fraternité La liberté C'est ça Et comme on a fait ça On s'est dédouané de ça Puisque le drapeau est là Et bien on n'a pas à le vivre C'est là Tu vois C'est pratique C'est fatigant d'aller vivre ça Je fous le drapeau Le faire Moi je fous le drapeau là Je dis Ne m'emmerdez pas Je suis comme ça Vivre des valeurs C'est une lutte Permanente Du quotidien Et C'est ce qui a fait L'introduction de cette émission Quelles sont les conditions Quel est le prix à payer Et pour conclure Pour toi Qu'est-ce que serait Ce prix à payer Parce que On dirait bien Qu'il y en a un Quand même Pour vivre tout ça Le prix à payer C'est L'envie De Préférer l'autre Que de se préférer Soi-même C'est un prix Parce que la première chose Qu'on fait C'est On se préfère Soi Et ça c'est difficile C'est un prix à payer De préférer l'autre Que soi-même De faire les choses Comme les autres aimeraient Tu fais tout ce que tu fais Fais-le Pour l'autre Comme l'autre il aimerait Agis comme ça Tu vois Et ça veut dire là Tu es Tu as créé Une atmosphère Où l'autre Devient Comme toi C'est toi l'autre L'autre Est là-bas Mais il est toi-même Et donc jamais Tu penses A le critiquer Il n'y a pas de critique Et on peut vivre ensemble Comme ça Merci Chers amis Chers téléspectateurs Si vous êtes premier A l'heure des sacrifices Et dernier A l'heure de recevoir Les bénéfices Sans peur Là où l'amour demeure Alors peut-être Nous pourrons nous rencontrer Pour vivre libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça A changé On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada